Je suis Eka Samuel, cofondatrice de la société BeWeird et aussi directrice de l'innovation chez BeWeird. On fait de la prestation de conseil pour des clients en grand compte et on fait aussi de l'innovation et de la recherche un peu avec nos équipes en interne. On est une équipe réduite, on est une équipe de cinq collaborateurs et on fait appel à des prestataires pour nous accompagner sur nos différents sujets. J'ai commencé par une classe préparatoire MPSI, je me cherchais un petit peu, donc je suis arrivée en classe préparatoire HEC et finalement j'avais toujours cette envie, cette appétence pour l'informatique et les domaines technologiques. Et c'est là où j'ai été candidate à la télécom école de management à l'époque, maintenant ça s'appelle IMTBS je crois. Et du coup j'ai intégré cette école qui finalement avec sa proximité avec l'école d'ingénieurs correspondait à ce que je recherchais en termes de parcours à la fois pluridisciplinaire et à la fois technique. J'étais dans une famille d'entrepreneurs donc forcément c'était quelque chose qui paraissait évident et pourtant mes parents m'ont dit ne sois surtout pas entrepreneur parce que c'est beaucoup de responsabilité, c'est beaucoup d'engagement et c'est beaucoup de travail tout simplement. J'ai eu une carrière classique comme tout le monde, si je peux dire ça en sortant de télécom, école de management, j'ai été consultante, après j'ai gravé des échelons. Il me fallait ça pour me sentir bien, pour avoir une raison de me lever le matin. Accrochez-vous et prenez beaucoup de recul parce que vous allez entendre beaucoup de choses. En fait, 3000% des fois, on va vous décourager, on va vous dire non mais cette idée là elle existe déjà, on l'entend mille fois. Moi, je me rappelle à l'époque où à l'incubateur de l'INT, j'avais des copains qui avaient proposé un service de livraison de McDo et on leur a dit mais ça ne marchera jamais. Allez dire ça à Deliveroo, Uber Eats et tous ceux qui existent. Je pense que c'était la partie financière, c'est-à-dire que moi j'ai été boursière à l'INTBS et quand j'ai regardé le prix de toutes les écoles de commerce dans lesquelles j'étais éligible, forcément l'INTBS avait le meilleur rapport qualité-prix. On avait la possibilité d'être dans 60 assos et en même temps d'aller en cours et de rencontrer des gens différents, de se challenger, d'avoir un challenge d'entreprenariat où on a l'opportunité juste de mettre à plat nos idées, de les challenger.